bonjour c'est Yannick de progresser en photo.com donc aujourd'hui nous sommes en forêt puisque nous allons parler de l'automne et comment faire pour bien réussir ses photos d'automne alors j'ai envoyé un message à mes abonnés j'ai eu pas mal de questions donc j'ai décidé finalement au lieu de faire seulement un article de faire une vidéo comme ça ceux qui n'ont pas envie de lire tout l'article pourront regarder la vidéo tranquillement alors que faut-il faire pour réussir ses photos d'automne une des choses les plus importantes pour réussir ses photos d'automne déjà c'est de choisir le bon moment pour faire ses photos en effet comme pour tout type de photos si vous choisissez par exemple l'heure de midi vous risquez d'avoir des problèmes d'exposition et un rendu qui ne sera pas vraiment très joli choisissez de préférence le lever du soleil vous aurez de très belles couleurs et vous aurez surtout des petites brumes qu'on a souvent en automne qui vont donner une belle ambiance à la photo si vous voulez avoir des couleurs bien saturées avec les feuilles d'automne je vous conseille le soir vers 16-17 heures quand le soleil est rasant et prêt à se coucher alors n'y allez pas trop tard en automne les jours sont quand même beaucoup plus courts et là vous allez avoir des vraiment des couleurs magnifiques avec des beaux ciels bleus et des belles couleurs orangées ensuite une chose très importante c'est de choisir le bon endroit donc en fonction du type de photos que vous allez faire et bien il va falloir trouver le bon endroit avec la bonne exposition s'il ya du soleil pour pas que vous ayez le soleil de face quelque chose d'intéressant à photographier alors justement que photographier ça j'ai eu pas mal de questions là dessus souvent vous faites des paysages avec des belles couleurs d'automne c'est assez sympa mais beaucoup d'entre vous trouvez que leurs photos étaient un petit peu banales et manquer un petit peu d'inspiration donc je vais vous donner quelques idées donc vous pouvez bien sûr faire un paysage assez large avec des arbres qui ont différentes couleurs donc ça c'est très joli ça marche toujours donc moi ce que je vous conseille c'est de varier vos photos donc des plans larges avec des paysages vous pouvez aussi faire des gros plans sur par exemple des champignons de la texture de mousse sur sur une souche prendre des feuilles en gros plan ou des châtaignes en gros plan prendre les feuilles en gros plan donc c'est l'occasion aussi d'essayer un petit peu de faire la photo macro ou proxy photo donc faire de très gros plan vous pouvez aussi jouer avec l'ambiance donc ça c'est assez facile le matin comme je vous le disais avec les petites brumes qui a au dessus des cours d'eau ou alors au dessus des flaques d'eau vous pouvez aussi jouer avec les flaques d'eau les reflets dans les flaques d'eau en automne en général il pleut assez régulièrement donc c'est assez facile de faire ce type de photo même si vous n'habitez pas en nature mais vous pouvez jouer avec les reflets dans les flaques d'eau en ville on a vraiment des choses très sympa à faire pensez aussi à varier les focales prenez par exemple des photos au grand angle au téléobjectif le téléobjectif un petit peu rentré et pensez aussi à varier les angles ne prenez pas toujours à hauteur d'oeil sinon vous allez avoir toujours le même type de photo n'hésitez pas à poser l'appareil par terre ou à faire des vues en plongée contre plongée essayer des choses différentes un truc sympa aussi à faire c'est de faire des poses longues donc les poses longues on va prendre son appareil on va le poser sur un trépied et on va mettre des vitesses assez lentes et ça vous permet en fait de donner du mouvement par exemple si vous êtes dans une forêt avec un cours d'eau et bien on va avoir un effet assez sympa comme vous pouvez voir par exemple ici et ça fait vraiment des photos très originales ce n'est pas très compliqué il faut juste avoir un trépied savoir comment faire et ça fait vraiment des photos qui sortent du lot enfin dernière chose avant de parler des réglages il faut aussi respecter les règles de cadrage classique alors on n'est pas obligé de les respecter tout le temps mais souvent en paysage la règle des tiers ou l'utilisation des points forts sont quand même des bases assez solides pour avoir une photo qui a plus d'impact et qui est plus intéressante si vous faites un plan général donc un plan assez large n'oubliez pas d'inclure aussi au premier plan un élément ce qui va meubler un petit peu les espaces vides et ça va accrocher le regard de la personne qui va regarder la photo donc ça fait tout de suite un effet plus sympa donc pour résumer cette première partie de conseils et c'est vraiment les conseils les plus importants ce que vous aurez beau avoir de bons réglages sur l'appareil photo si vous ne respectez pas tout ce que je viens de vous expliquer à savoir choisir la bonne heure pour faire vos photos donc principalement le matin ou le soir ensuite bien choisir son sujet varier les angles bien cadrer donc ça c'est vraiment très très important alors si vous respectez toutes ces étapes vous avez de grandes chances d'avoir une bonne photo mais ce n'est pas forcément suffisant parce que si vous êtes en forêt et que vous avez une vitesse trop basse votre photo sera floue ou si vous avez des problèmes d'exposition à la photo ça va pas aller non plus donc on nous allons aborder maintenant la partie des réglages j'ai eu quelques questions sur le matériel donc avant de parler des réglages nous allons parler un petit peu matériel alors au niveau de l'appareil photo donc pas besoin d'avoir un réflexe professionnel très cher tout appareil fera l'affaire à partir du moment où au moins on peut sortir du mode automatique ça c'est la première chose au niveau des accessoires je vous conseille vivement l'utilisation d'un trépied d'une part pour bien cadrer et d'autre part ça vous permettra aussi d'éviter les flou de boucher en effet lorsqu'on est en forêt à cette période là on a souvent assez peu de lumière et on se retrouve avec des vitesses très basses donc si vous n'avez pas de trépied si vous voulez garder une bonne qualité d'image et bien ça va être un petit peu compliqué alors vous pourrez bien sûr monter les iso pour avoir une vitesse suffisante mais l'utilisation d'un trépied vous permettra de ne pas avoir de flou de bouger et de rester à 100 iso et donc d'avoir une très très bonne qualité un autre accessoire très utile aussi c'est le filtre polarisant alors le filtre polarisant va vous permettre d'augmenter un petit peu les contrastes d'atténuer légèrement le voile qu'on peut avoir un petit peu j'ai eu pas mal de questions là dessus j'y répondrai plus longuement à la fin de la vidéo et ça va vous permettre aussi de saturer les couleurs donc vous allez avoir des bleus bien bleus des feuilles orange vraiment bien saturé et ça va donner un cachet vraiment sympa à la photo donc un fil polarisant ça coûte une trentaine d'euros j'ai fait un article d'ailleurs à ce sujet vous pourrez aller le voir si vous voulez plus de renseignements si vous voulez faire de la pause longue il faudra aussi un filtre gris neutre car il se peut que malgré l'ambiance assez sombre de la forêt les vitesses ne soient pas assez basses donc cette fois ci pour avoir l'effet de flou sur l'eau si vous prenez un cours d'eau par exemple donc pensez aussi à prendre un filtre gris neutre filtre ND là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet alors parlons maintenant des réglages j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça quel mode j'utilise qu'elle réglage je prends pour réussir mes photos d'automne alors si vous débutez totalement je vous conseille d'utiliser le mode programme évitez absolument le mode automatique parce que vous n'allez pas pouvoir régler l'exposition ni faire la mise au point forcément exactement là où vous voulez donc utilisez le mode P c'est le plus simple et un trépied pour éviter d'avoir tout flou de bouger ça c'est vraiment la solution la plus simple et la plus rapide mode programme trépied et le retardateur et là vous avez de grandes chances quand même de réussir vos photos ceci dit si vous voulez avoir de meilleures photos des photos avec plus d'impact des photos plus originales il faudra sortir du mode automatique ou du mode programme si vous avez par exemple envie de jouer avec la profondeur de champ ou alors encore jouer avec la vitesse si vous voulez faire de la pose longue bien maîtriser l'exposition donc pour ce faire il faudra utiliser mode priorité ouverture priorité vitesse ou le mode manuel alors ce n'est pas forcément très long et très compliqué il suffit juste de savoir comment faire alors si vous ne maîtrisez pas les bases je vous conseille vivement ma formation de niveau 1 où je vous explique toutes les bases de la photo en vidéo comme si vous étiez à mes côtés alors en général dans la majorité des cas j'utilise le mode priorité ouverture le mode priorité ouverture va en effet me permettre de gérer la profondeur de champ alors pour les paysages et les plans assez large en général je me mets en mode priorité ouverture et je prends une ouverture comprise entre f11 et f16 donc ça me permet d'avoir un bon plan de netteté sur toute la photo et c'est ce que je recherche dans ce type de photo j'aime bien que le premier plan soit net et que l'arrière-plan soit net aussi après si vous avez envie de jouer avec la profondeur de champ avoir un beau sujet bien net et un arrière-plan flou là il faudra zoomer et prendre une ouverture plus grande donc l'ouverture plus grande je vous rappelle c'est un petit chiffre si j'ai envie de faire de la pause longue donc jouer avec les cours d'eau par exemple à ce moment là je vais prendre très souvent le mode priorité vitesse et je choisis la vitesse qui m'intéresse c'est souvent compris entre une demi seconde et jusqu'à dix secondes en général ça dépend de l'effet alors attention des fois on est tenté on se dit on a un trépied ok pas de flou de bouger et on prend des vitesses très longues et le résultat n'est pas forcément meilleur donc moi en général quand je fais des cours d'eau et je vais faire de la pause longue je prends différentes vitesses et je choisis ensuite à la maison sur l'ordinateur c'est plus facile parce que des fois je me suis rendu compte que ben avec une demi seconde c'était plus sympa qu'avec dix secondes de pause donc à vous de voir donc là pour faire ce type de photo s'il ya quand même pas mal de lumière je vous rappelle qu'il vous faudra un trépied bien sûr et un filtre gris neutre et une télécommande ou sinon vous utiliserez le retardateur alors si vous avez le temps et si vous avez les connaissances suffisantes vous pouvez aussi bien sûr faire vos photos en mode manuel comme ça vous allez régler vraiment l'ouverture que vous voulez pour avoir la profondeur de champ vous voulez la vitesse souhaitée si vous avez envie de jouer avec la vitesse ou pas ça va dépendre aussi si vous êtes à main levée ou si vous avez un trépied et vous réglerez aussi la sensibilité les iso pour que votre exposition soit parfaite avant de répondre aux dernières questions un petit peu plus particulières que j'ai eu de la part de mes abonnés je vous conseille aussi de faire un post traitement de vos photos de les traiter dans un logiciel de retouches afin vraiment de les sublimer donc vous pouvez par exemple saturer davantage des couleurs c'est assez sympa avec les photos d'automne on va voir des ciels bien bleus des feuilles bien bien orange pour les contraster un petit peu aussi davantage et vous pouvez aussi bien sûr régler l'exposition quand vous avez des gros écarts de lumière entre le ciel et la forêt qui est un petit peu plus sombre donc en éclaircissant les tons sombres et en abaissant un peu la luminosité du ciel donc ça vous permettra de sauver des photos parfois et surtout d'améliorer la qualité alors je vais maintenant répondre aux questions un petit peu plus pointues que j'ai eu de la part de certains abonnés alors première question que j'ai eu de la part de muriel pascal et jérôme qui me demande comment faire pour éviter d'avoir un ciel blanc cramé quand il n'y a pas de nuages et que le ciel est blanc donc ça c'est un problème qu'on rencontre pour les photos d'automne mais aussi dans beaucoup de photos de paysages quelle que soit la saison donc c'est très difficile d'avoir une photo parfaitement exposé quand on a des gros écarts de luminosité par exemple si vous photographiez la forêt qui est assez sombre et que le ciel est très clair et bien ça va être un petit peu compliqué à gérer alors les photographes de paysages utilisent généralement ce qu'on appelle des filtres gris neutre dégradé donc les filtres gris neutre dégradé en fait toute la partie haute du filtre va être sombre et plus on va vers le bas du filtre plus c'est clair donc ça permet de compenser un petit peu les écarts de luminosité ça va assombrir le ciel et ça va avoir peu d'effet sur le paysage en dessous donc ça permet de rééquilibrer donc ça c'est la première chose à faire et c'est ce qui marche le mieux alors la deuxième chose si vous n'avez pas de filtre dégradé vous pouvez essayer de faire un compromis en jouant avec le correcteur d'exposition comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo dernièrement donc vous allez faire le compromis de sorte à ce que la forêt ne soit pas trop sombre mais que le ciel ne soit pas trop cramé alors ça c'est à vous de juger en fait en fonction du rendu vous voulez mais un conseil quand même c'est très important de ne pas trop cramer le ciel sinon vous ne pourrez pas le récupérer ensuite donc si vous retouchez vos photos je vous conseille de sous-exposer légèrement et vous éclaircirez ensuite la forêt autre technique aussi vous pouvez faire trois photos différentes avec trois exposés différentes une photo très sombre qui va donc être intéressante pour récupérer le ciel une photo avec une exposition normale et une fausse une photo très claire vous pourrez récupérer du détail dans la forêt qui est trop sombre donc si votre appareil est pourvu d'une fonction hdr il vous fera tout ça tout seul et vous sortira une belle photo bien exposé alors après ça dépend des appareils mais ça ça marche plutôt bien dans certaines situations sinon il faudra que vous le fassiez dans un logiciel de retouches alors deuxième question comment éviter la brume blanche sur ces photos en gros quels sont les réglages appropriés pour éviter ces désagréments alors au niveau des réglages on ne peut pas faire grand chose par contre l'utilisation d'un filtre polarisant ou d'un filtre gris neutre va permettre de contraster un petit peu plus les images et on aura moins cette sensation de brume blanche sinon une autre solution c'est en retouche photo de rajouter un petit peu de micro contraste avec la clarté ou de contraste ça va permettre d'atténuer un petit peu ce voile et d'ailleurs dans les dernières versions de photoshop photoshop élément et lightroom on a une fonction correction du voile qui permet justement de corriger ce petit problème de voile un petit peu blanc et qui qui fait en sorte que la photo elle manque un petit peu de contraste donc grâce à cette fonction on peut corriger voilà nous arrivons au terme de cette vidéo j'espère avoir répondu à vos questions en tout cas si vous avez d'autres questions mettez-les dans les commentaires ci-dessous et j'y répondrai vous pouvez aussi aller vous entraîner pour essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu ensemble et mettre vos photos sur la page facebook de progresser en photo.com je vous mets le lien sous la vidéo donc n'hésitez pas ça vous permet de montrer vos photos déjà et si vous avez envie d'avoir un avis j'y répondrai puis les abonnés à la page pourront aussi répondre et vous aider alors n'oubliez pas de mettre vos réglages souvent les gens demandent t'avais quoi comme réglages quelle ouverture quelle vitesse donc vous regardez sur votre photo après la prise de vue et pensez à les noter c'est sympa enfin pour ceux qui veulent maîtriser davantage l'exposition savoir comment faire des poses longues je vous rappelle que tout ça est au programme de ma formation de niveau 2 et que si vous n'avez pas les bases si vous voulez gagner du temps que je vous explique tout ça comme si vous étiez à mes côtés et bien vous avez la formation de niveau 1 en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt bonnes photos et j'attends avec impatience vos photos d'automne sur la page facebook du blog à à bientôt et amusez vous bien salut m Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...